Le speedrun de Megaman X6 Le speedrun que je vous commenterai de la série des Megaman X Puisque pour moi c'est tout simplement le dernier jeu de la série Vu que Megaman X7 et Megaman X8 sont un petit peu des injures quand même A ce que Megaman a pu donner de mieux dans l'univers du jeu vidéo Donc je ne pense pas que je ferai les speedrun néanmoins s'il y a assez de demandes Bon je vous les ferai mais dans cette optique pour l'instant Et bien je ne vous les proposerai pas Donc dernier speedrun pour l'instant de Megaman X6 Qui est joué par Satoru en single segment en 58 minutes et 33 secondes A noter que c'est un run qui a été réalisé pendant l'Awesome Games Done Quick 2012 Donc c'est un run live C'est pour ça qu'il y a quelques commentaires en anglais par dessus la vidéo Puisqu'ils sont en train de discuter pendant qu'ils jouent Et ça va être la seule vidéo où je vais baisser un petit peu le son Histoire que vous m'entendiez quand même plus clairement que les commentaires américains Donc voilà je vous le disais Megaman X6 pour moi c'est le dernier épisode de la série des Megaman X On va en terminer avec l'histoire de Razia tout ça Enfin c'est toujours un petit peu la même histoire sans fin Dans le monde de X et de Sigma dans leur quête millénaire quasiment Pour gagner le contrôle de la terre Enfin l'un pour le défendre et l'autre pour le détruire En tout cas vous allez voir qu'on commence avec l'armure Falcon qu'on avait dans Megaman X5 Vous la voyez là Alors évidemment la vidéo est un petit peu plus floue Parce que le run était encadré dans une fenêtre avec la vidéo du joueur Donc il était beaucoup plus petit j'ai du vraiment le grossir là Mais bon c'est pas grave on voit quand même très bien ce qui se passe Donc voilà au niveau des boss évidemment toujours 8 boss Les boss que je trouve assez charismatiques dans cet épisode J'aime beaucoup en tout cas je préfère ces boss Au boss de Megaman X5 Et vous allez voir que Bon même si c'est pas mon jeu préféré Il est quand même sympa ça reste un Megaman X Et donc après ce stage du prologue Comme d'habitude on reprend la même formule On a un gros boss Qui est assez facile à battre comme d'hab Et donc vous voyez qu'encore une fois dans ce Megaman X6 Depuis X4 c'est la même chose Et bien on reste exactement pareil au niveau des graphismes C'est vraiment Bah voilà c'est la reprise avec du pré-calculé Bon personnellement je vous le disais J'adore ce pré-calculé Je trouve qu'il est très très bien fait Qu'il est vachement cohérent avec l'univers de X Et donc le Capcom est resté sur la base Tout simplement Alors là bon voilà il dure un petit peu plus longtemps Le boss tranquillement Ça fait plaisir quand même de vous proposer un speedrun J'aurais pu vous proposer un TAS Qui était en meilleure qualité Mais du coup je trouve quand même plus sympa De regarder un speedrun Et réalisé par un vrai joueur Et puis en plus dans des conditions du direct Comme ça avec des gens qui regardaient sur le stream Donc moi bien évidemment Et d'ailleurs j'aime beaucoup ça Parce qu'à chaque fois qu'il est au SOM Games Il y a des runs de Megaman ou de Megaman X Du coup je suis toujours content Alors On va On va attaquer déjà un mid-boss Alors je ne connais pas du tout le déroulement du jeu Je vous l'ai dit je l'ai fait une seule fois le jeu Et du coup Ça fait un sacré moment que je n'y ai pas joué Donc évidemment Enfin comme d'habitude on va profiter On va profiter de ce run Et je vais essayer de vous donner quelques Quelques indications Mais je ne suis pas un spécialiste De Megaman X6 Malheureusement je dirais Mais bon Ça reste Ça reste un Megaman X Donc il y a toujours les mêmes On va dire Les mêmes mécaniques dans le jeu C'est toujours la même chose Alors bon évidemment Maintenant on est toujours dans la base Ça devient une On va dire Ça devient une Une habitude Et on va commencer par Shelly Sheldon À Shield Sheldon pardon C'est Shield Sheldon Alors celui-là évidemment je l'adore Parce qu'il est tout rose Personnellement ça me va très bien Alors que vous avez vu qu'on avait Gate Enfin qu'on avait IMAX pardon En mid-boss dès le départ IMAX c'est un C'est un république qui a été créé par Gate dans l'histoire Avec des pièces de zéro Et donc Il est assez puissant comme mid-boss On le retrouvera plus tard Donc le stage De Shield Sheldon Shield Sheldon qui est un Qui est un calamar Ah non c'est pas un calamar Comment on appelle ça déjà en français Un clam Je sais plus Ah ça y est c'est incroyable ça J'ai le mot anglais mais je n'ai pas le mot Une palourde Voilà C'est une palourde Vous le verrez Il est entouré En protection il a deux Deux moitiés de palourdes Et il peut se refermer dedans Pour se protéger C'est pour ça qu'évidemment on l'appelle Shield Sheldon Puisqu'il s'en sert comme bouclier Et donc vous voyez que là il y a déjà quelques petits tricks Sur ce stage Il faut envoyer des rayons En tournant de manière synchronisée Les différents miroirs Pour pouvoir ouvrir les portes Et c'est un niveau qui est plutôt sympa Alors que voilà très bien On trouve la première armure déjà Enfin la première pièce Ça va être le plastron Et donc là je pense que c'est la C'est soit la Blade Armor Ou la Shadow Armor On va voir Puisque comme dans X5 Il y a énormément Enfin il y a plusieurs armures Que vous pouvez récupérer Bon X6 Il est vraiment très très proche de X5 Plus que la différence entre Enfin moins de différence entre X6 et X5 Que de différence entre X5 et X4 C'est vraiment On pourrait presque dire que c'est un Megaman 5.5 Mais bon ça reste Ça reste quand même un jeu Un jeu sympathique Qui n'est toujours pas au niveau De X4 Mais bon Disons que pour terminer L'ère Playstation C'est un jeu qui est quand même Assez agréable à jouer Même si on est quand même Loin de la facture des Megaman X Sur Super Nintendo Mais bon comme je vous le dis D'habitude C'est un Megaman X Donc on peut pas être Trop trop déçu Alors que là Voilà on retrouve Une forme de Zéro Qui n'est pas habituelle A mon avis Deux être contaminés Par le virus Des Mavericks Alors il s'appelle Le Zéro Nightmare D'après ce que je dis Et donc première rencontre Avec le Mid Boss Bon pour l'instant Ça a été relativement simple Bon vous voyez Comme on commence Avec des armures Déjà qu'on avait Dans les jeux précédents Ça rend la tâche Vraiment plus facile Alors que dans X4 On avait pas d'armure Pour commencer Du coup le X5 et X6 On peut quand même S'en sortir Même si c'est pas Des jeux faciles On a quand même L'avantage d'avoir Des armures Et ça c'est pas rien Dans un Megaman X De partir direct Avec des armures En tout cas Voyons voir Sur quel stage Nous allons partir Alors oui On va refaire Shilly Sheldon Parce qu'évidemment On a eu la On a eu l'interlude Avec Zéro Nightmare Qui apparaît Et donc cette fois-ci On va terminer Le stage En combattant Shield Sheldon Et c'est donc reparti Pour le stage Avec les miroirs Dans tous les sens Et cette fois-ci C'est avec Zéro Très bien Parce que depuis X5 Je vous le disais Dans le speedrun précédent Et bien Vous avez la possibilité De changer A n'importe quel moment Deux personnages Dans X4 On pouvait faire le jeu Avec les deux personnages Mais vous deviez faire L'intégralité du jeu Avec Ouh là Bien joué Un petit glitch là Dans le X4 Vous pouvez faire L'intégralité Du jeu Soit avec Megaman Soit avec Zéro Mais vous ne pouviez pas changer Alors que vous aviez Commencé une partie Tandis que dans X5 Et X6 Et bien vous avez la possibilité De switcher Deux personnages Tout au long du jeu Ce qui est Ce qui est bien sympathique Comme feature Alors vous voyez Qu'il faut faire attention Quand même Parce que les rayons laser Et bien Ils se reflètent sur vous Et vous prenez des dégâts Donc il faut faire Vraiment très attention Alors c'est parti Pour la boss fight Avec Shield Sheldon Vous allez le voir Voilà Bon il est très facilement Reconnaissable Shield Sheldon On voit bien que ça Ça ressemble à un clame Il faut faire attention Voilà C'est Shield Ah malheureusement Il n'a pas réussi A le terminer Vous voyez qu'on est bien Sur un run en live Il s'est fait avoir Ça arrive Et du coup On recommence La boss fight Allez là Faut vraiment le bourrer Bon de toute façon C'est ce qu'il avait fait En première instance Mais il faut y aller violemment Allez c'est parti On bourrit nos head saber Ah il devait vraiment Pas être loin J'ai pas vu combien de Combien de vie Il lui restait A Shield Sheldon Mais il restait pas grand chose Parce que là Il l'a quand même Bouriné vraiment violemment Et donc on récupère Une capacité pour 0 Parce qu'évidemment Quand on récupère les armes Pour X On récupère des capacités Pour 0 Vu qu'ils ont un gameplay Totalement différent Et là on a récupéré Le guard shell Qui va sans doute C'est une capacité défensive Vu que Shield Sheldon Était Un boss défensif Alors qui allons attaquer Maintenant Qui allons nous attaquer Bravo Je n'ai pas vu Ah c'est C'est la tortue Rainy Tortoloid Alors c'est un boss Vraiment qui est énorme Un boss plutôt défensif Lui aussi Mais vous allez voir J'aime bien son design Il est assez sympa Ça ressemble presque A un Pokémon En tout cas le stage Est très sympa On est en plein Japon Comme vous pouvez le voir Moi j'aime bien ce stage Allez voilà Là on a activé La capacité donc De Shield Sheldon Le guard shield Le guard shell pardon Et là On est en face de De Nightmare Qui est Un virus Enfin qui est Une partie d'ADN Bon je vous disais L'histoire est très compliquée C'est pas forcément utile Je le disais également Dans le speedrun De Megaman X5 L'histoire qui s'est complexifiée De manière un petit peu inutile Et du coup on se retrouve Avec beaucoup de dialogues Des choses comme ça Qui rendent le jeu Un peu plus lent Et c'est dommage En tout cas Le guard shell Qui est vraiment Vraiment Très pratique Vous le voyez Ça empêche de se prendre Des boulettes C'est vraiment garanti Comme technique ça Et en plus Il est très facile à avoir Puisque vous l'avez vu Shield Sheldon Se fait littéralement Bouriner Quand vous le rencontrez Avec le sabre Le Z-Cyber Alors on possède également Les dash aériens Vous l'avez vu Il y a beaucoup de plateformes Dans ce stage Moi j'aime bien Vraiment les stages Comme ça Plus basés sur la plateforme Que basés sur les énigmes Ça m'a toujours Beaucoup plus plu C'est pour ça que je préfère Également les anciens Megaman Aux Megaman De la génération Super Nintendo Playstation Saturne Mais bon c'est vrai Que l'action Globalement je préfère Largement Megaman X A la génération Megaman Parce que bon L'action est quand même Bien plus frénétique Dans les Megaman X Mais après évidemment J'aime beaucoup Également les Megaman Ça reste des jeux classiques Ça c'est une évidence Et donc on va arriver A Rainy Turtleoid Vous allez voir le boss Avec une bonne taille Bien sympa Hop le voilà qui arrive Voilà il est vraiment énorme Je crois que c'est le Le robot master Enfin le maverick Le plus gros Qu'on a jamais vu Même Frosty Batodos Ou Blizzard Buffalo Ils sont pas du tout Aussi gros Et là vous voyez Qu'il se protège Avec sa carapace Bien évidemment Mais alors là J'ai pas compris Ce qu'il s'est passé Il s'est fait défoncer Le pauvre Rainy Turtleoid Alors là Ah ah Il a dû y avoir Une technique Que j'ai pas capté Parce qu'en tout cas Là les slashes Qui ont fait vraiment Très très mal Le Z Saber Qui a été meurtrier Et donc on récupère Une nouvelle technique Alors je sais pas S'il va faire le run Avec X Ou Megaman Mixé Ou alors juste Enfin avec Megaman Une 0 Mixé Ou alors s'il va faire le run Entièrement avec 0 On va regarder ça Et donc on a récupéré Une nouvelle capacité Dont je n'ai pas vu Le nom Ah là là J'aurais dû J'aurais dû être attentif Je vais essayer de retrouver ça Alors c'est Yoroga En fait Voilà C'est Ah non c'est pas Yoroga Qu'est-ce qu'on a comme Ah bah écoutez Je ne sais pas C'est chiant Parce que la database De Megaman Elle est pas vraiment remplie A chaque fois On trouve pas toutes les informations Qu'on veut Du coup Je ne sais pas Ce qu'on va récupérer Comme arme C'est un peu bête Oh mon dieu là Ce stage Avec cet ennemi Très impressionnant derrière Je me rappelais pas du tout De ce stage Il est vraiment Vraiment stylé Bon de toute façon Je vous le disais Je me rappelle quasiment pas du jeu Donc Il n'y a pas de soucis On découvre ça ensemble Alors là A mon avis Il va griller le sol Il va falloir faire Se raccrocher A des parcelles Ah même pas Il n'a pas eu le temps Bon remarque La vitesse Elle a qu'il trace Quand même Satoru là Il n'a vraiment pas le temps Ce joueur Et donc Troisième segment Du stage Oh bah d'accord C'est un segment Qui était vraiment très court Et c'est parti pour le boss Alors qu'est-ce que c'était Comme stage C'était peut-être Metal Shark Player Je regardais ça Non c'était pas lui C'était Infinity Mijinion ça Voilà c'est Infinity Mijinion Infinity Mijinion qui est tout petit Vous le voyez Par rapport à Rainy Tortaloid C'est assez étrange Et donc voilà Infinity Mijinion Vous voyez il a une capacité De se dédoubler Et là Voilà évidemment L'arme de Rainy Tortaloid Qui marche bien contre lui Attention voilà Toutes ces bulles Où il y a des Minions Tortaloid également Alors Des Infinity Mijinion Alors je vais regarder De quel animal il est basé Mijinion Parce que je ne vois pas A quoi il ressemble vraiment Alors Waterflea Ça veut dire quoi ça Waterflea c'est Ah c'est en fait un petit C'est un petit crustacé Mais Mais qui fait Oh là là ouais d'accord Qui fait moins d'un centième de millimètre C'est un crustacé microscopique C'est bizarre comme choix de De monstre pour faire un Maverick En tout cas bon Il a perdu Donc on recommence Et cette fois ci Espérons Que ça marche Là comme quoi on vous ment pas C'est vraiment un run live Il n'y a qu'un seul essai Donc Il faut y aller Et là je Voilà je pense qu'il va pouvoir le faire Sans trop de problèmes Il lui reste pas mal de vie Et ça va être Ça va être bon Plus que deux coups de slash Et voilà c'est terminé Très bien joué de la part De Satoru là sur le deuxième essai Il a géré Et cette fois ci Je vais bien faire attention Pour regarder Qu'est ce qu'on va avoir Comme capacité Je vais attendre que ça s'affiche Alors on a le Ray Arrow D'accord Alors ça à mon avis Ça doit être Un tir horizontal Qu'on doit avoir On va voir S'il va s'en servir Bien Alors là il est en train de D'accord Alors en fait J'étais en train d'écouter Ce qu'il était en train de dire Alors là il a Resetter son jeu Tout simplement Pour remettre les vies Au compte normal Parce qu'il va essayer D'obtenir Un item Dans le stage De Infinity Medjinian Et apparemment Ça va être assez compliqué Il va peut-être mourir Donc On va se le refaire Tout simplement Allez c'est reparti Donc dans ce stage Toujours avec des Robots de ouf Il est vraiment Impressionnant ce stage Moi j'aime beaucoup Allez dépêche-toi Dépêche-toi Voilà Il n'a pas le temps Il utilise encore Le guard shell Toujours pour se prévenir Des attaques ennemies Voilà très bien Il évite bien le laser Quand même Il n'y a pas de soucis Alors normalement C'est le dernier segment Donc qu'est-ce qu'il va faire Pour récupérer Ah d'accord Il suffit de sauter Dans le cristal Et donc on arrive A une nouvelle section Je suppose Alors voyons voir Comment ça va se passer Donc là on récupère La partie des bras Alors pour 0 Parce que j'en avais parlé Pour X Mais pour 0 Il y a Il y a deux armures L'armure rouge Donc celle qu'on voit Et l'armure de 0 Qui est accessible Qu'à travers un code Donc en fait Il n'y a que cette armure Alors donc là Il se fait mourir Alors pourquoi est-ce qu'il se fait mourir là du coup ? Ah pour avoir à faire un Voilà pour faire un stage select Direct Il ne va pas refaire la fin du stage On doit gagner pas mal de temps Avec cette technique Et donc on va repartir Sur un nouveau stage Alors là on sélectionne Les capacités qu'on va utiliser Alors cette fois-ci Ça va être Commander Yamark Qui est réalisé D'après une libellule Vous le reconnaissez Assez facilement Et donc on va regarder Un petit peu Comment va se passer le stage Je ne me rappelle pas du tout Du stage de Commander Yamark On va voir Les libellules Je verrais ça plutôt Dans un marais Ou quelque chose comme ça Mais là On est plutôt dans une forêt Mexicaine Alors on a Qu'est-ce qu'on a là ? C'est les bottes Je n'avais pas bien reconnu Avec le flou de l'écran Et c'est reparti Alors on s'équipe Du guard shell Et vous voyez Qu'il y a un petit effet Avec la lumière Qui est assez embêtant On ne voit pas vraiment Où on est rendu Alors même si ce n'est pas noir Noir C'est très très foncé Un stage qui a l'air Assez embêtant quand même Il faut vraiment Le connaître par coeur J'aurais bien vu Un petit mid boss Sur ce stage Mais j'ai l'impression Qu'on n'en aura même pas On intérira directement A commandeur Yamark Bon là on voit Que le stage est assez long Là il le trace Evidemment Mais Mais il y a quand même Pas mal De sauts à réaliser Et voilà Commandeur Yamark Directement Ouais le stage Il va falloir recommencer Quelques fois Pour le réussir Et c'est parti Donc pour la première rencontre Avec Commander Yamark Un boss qui est assez petit aussi Et voilà vous voyez Vous voyez qu'il a une espèce De shield Comme Le shield leaf Oh la la par contre Il prend très très cher Le pauvre Oh la 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 Alors lui non plus Il n'aime pas le Z-Cyber Ça fait tellement mal Alors là pour tout en temps On a deux boss Qui se sont fait complètement laver On avait On avait quoi ? On avait Rainy Turtoloid Et Et Commander Yamark Ils ont mangé Ah non c'est Ouais ouais c'est ça ouais C'est Rainy Turtoloid Et Commander Yamark Ils sont particulièrement faibles Face au Z-Cyber nature Alors on a la Yamark option Je ne sais pas ce que c'est Et vous voyez voir Chez qui nous allons partir Ah bah on va partir Chez Metal Shark Player J'ai cru voir ça Sur l'écran de sélection Voilà c'est ça Alors un nom bizarre quand même Pour le boss Metal Shark Player C'est assez bizarre Evidemment Repris d'après Un requin marteau Vous l'avez compris Et donc un stage Qui se trouve Pas du tout dans l'eau Ce qui est assez chelou C'est pareil Tous les boss d'eau J'ai l'impression Enfin je trouvais ça normal Qu'il y ait un environnement d'eau Comme l'autre Octopus L'avait fait au début Mais c'est bon C'est étrange Allez on avance en avance Là par exemple Il faut faire très attention Au plafond Il y a des endroits Où ça va descendre Un peu plus que d'autres Mais là il était super safe encore Un guard shell qui est là Donc toujours Toujours pas de soucis Alors là j'ai l'impression Que le guard shell Empêche Le plafond de descendre Ah non d'accord C'est parce qu'il y a des caisses Un peu plus loin Il faut faire très attention Et là voilà Il n'y avait plus de caisses Donc il descendait un peu plus Encore un stage Avec une astuce A découvrir Pour le réaliser Dans des bonnes conditions Je vous le disais C'est les stages Que j'aime le moins ça Je préfère des stages Où il y a de l'action pure Et le skill De plateforme Entre en jeu Allez il y a plein De nightmares là Et on rentre Dans un deuxième segment Allez c'est reparti Donc là on a On a quoi Ah d'accord On a pareil Le plafond Mais qui cette fois-ci Descend à une allure différente Là par contre Il va falloir faire Super attention Parce qu'il Il descend quand même Assez vite Voilà Ouh là là C'était chaud là Je sais pas S'il va le faire En une vie Ce stage Ça va être assez chaud Oh là là Il a évité la boule Je sais pas comment Il a fait Le saut qui était Encore bien chaud là Il a failli se manger Les piques sur le mur Ouais ce stage Qu'a l'air adapté Sans pitié quand même Pour l'instant C'est le plus dur Enfin c'est là Où on voit Qu'il a le plus de mal Même si le stage De commandeur Yamark Oh là là Il se met tout près Des piques Il a pas peur Franchement Ça c'est un peu Le skill C'est un peu le skill C'est bon Il peut avancer Alors pourquoi Ah non mais pourquoi Il se prend pas les piques là Ah peut-être parce qu'il a L'option des jambes A mon avis Les piques ne tuent plus Quand on a les jambes Et là il y a un mid boss Alors En quoi consiste Ce mid boss Donc on a deux parties latérales Et voilà Il y a des canons qui sortent Ouh là d'accord Ok ça sort l'artillerie lourde là Il faut les défoncer Voilà en plus Il a comme La quatrième armoire De Megaman X4 Lorsqu'il tape Avec le Z Saber Il a des Des hits Qui continuent de taper Et ça c'est vachement C'est vachement pratique Ça met l'adversaire Dans un blockstone infini Et donc là Les gars De la speed Des modes archives Qui sont en train de dire Que En ce qui concerne Les boss Le jeu est à chier Bon j'irais pas jusque là Mais C'est vrai que c'est pas Le jeu le plus oubliable On va dire Le plus inoubliable Même si je vous disais Moi j'aime bien ses boss Allez bam voilà Oh la 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 Mon dieu Alors là il a utilisé La Yamark option Je suppose Mais il a fait tellement mal Le pauvre Metal Shark Player Il s'est fait Il s'est fait défoncer la tête Alors qu'est-ce qu'on va récupérer Comme arme Metal Uncore Donc l'encre de métal Ah oui mais ça c'est les armes Pour X En fait Elles passent très vite On les voit pas Les armes pour 0 Parce qu'elles ont toutes Des noms japonais Si je me souviens bien Du coup on a le nom Des armes pour X Mais pas pour 0 Alors Ground Scaveridge Ground Scaveridge Qui est basé Attention Sur un bousier Alors Si vous ne savez pas Ce qu'est un bousier Je vous conseille D'aller faire un petit tour Sur Wikipédia Mais bon C'est des animaux Qu'on voit très souvent Dans les reportages animaliers Des petits insectes Qui poussent une boule D'excrément On va regarder un petit peu Comment il va A se battre Ground Scaveridge Par rapport à cette fonctionnalité D'insectes Alors là Il y a quelques petites téléportes Vous voyez qu'on retrouve Des nightmares Dans tous les stages Ça va être Un personnage récurrent De toute façon De Megaman X6 Et là il a l'air d'avoir Énormément de De mâles Alors là Voilà Ça c'est la Yamark option Les libellules Qui flottent autour Ah bah voilà On a des Des Stormy Gulls Parce que je ne vous l'ai pas dit Mais Commander Dans ces Metal Shark Players Il a la possibilité Il a la possibilité De créer Des clones De Maverick Qu'on a déjà vu Dans les Megaman X Mais on n'a même pas le temps De le voir Puisqu'il l'a battu Très très vite Il peut faire des Sting Caméléon Il peut faire des Magma Centipede Des Blaster Net Et là on l'a vu On peut faire Des Stormy Gulls C'est assez marrant Moi j'aime beaucoup En tout cas C'est un sacré clin d'oeil Et donc on continue Le stage Tranquillement Pas de soucis Il y a pas mal De téléportes Dans le jeu Toujours des Des petits gars A sauver Comme dans Megaman X5 Et là On a une capsule De Dr. Light Qui se trouve Juste en haut Et qui concerne Le casque Moi je vous le cache pas Je préfère toujours Regarder des runs Avec X Plutôt Que 0 Même si 0 Ca requiert plus de skill Je suis tout à fait d'accord Mais vraiment Du côté esthétique Je trouve que c'est Toujours plus Toujours plus sympa De voir les runs De X En tout cas On utilise beaucoup L'arme De Metal Shark Player Les clones Et un stage Qui lui aussi Est relativement long Pardon Alors voilà On commence à voir Quelques petites boules Qui tombent Pour faire référence Au bousier Des boules d'excréments Et des carrés D'excréments Qui tombent Ça fait tellement plaisir Il se prend Du caca Sur la tête Normalement On va pas tarder A voir la fin Du stage Quand même Il est assez long Ce stage Il y a beaucoup De segments On utilise encore L'arme de Metal Shark Player Voilà On va arriver au boss Et voyons voir Ce qu'il va nous sortir Le Ground's Cavalish Alors là Nous sommes Au cinquième boss Non au sixième Pardon Il en restera deux Derrière Voilà Donc vous voyez Qu'il roule une boule Bon c'est vrai Qu'il est pas très charismatique Quand même Ground's Cavalish Au niveau De la boss battle C'est un peu tout pourri Donc là On utilise La Yamark option De Commander Yamark La libellule Et c'est terminé Bon et c'est vrai Il fait un peu pitié Quand même Ce pauvre bousier C'est pas vraiment Le boss le plus charismatique De la terre Bon en même temps Là il savait plus Trop quoi prendre Comme animaux Pour les utiliser Dans des boss Prendre Voilà Un crustacé Microscropique Un crustacé Un bousier C'est vrai que c'est pas vraiment Le skill absolu Mais bon allez Admettons Admettons C'est vrai que les boss Ils seront plus réussis Dans la suite C'est assez bizarre Vu que les jeux sont mauvais Alors là On va attaquer Blazithnix Blazithnix Qui est un phoenix Tout simplement Et lui par contre Il est super charismatique Vraiment Vraiment énorme D'ailleurs dans la série Des Megaman 0 Également Il y a Un boss phoenix Qui lui aussi Est totalement charismatique Et je vous proposerai Bien entendu Les 0 en speedrun Également Allez c'est parti Donc pour le stage De Blazithnix Alors là On va avoir Un espèce de pod Qui va servir De mid boss Dès le début Assez bizarre Mais Une construction Inhabituelle Dans les stages De Megaman Allez On avance Oh là là Attention Ça commence à être tendu Et on retrouve Un espèce de mid boss C'est bizarre On dirait vraiment Un pod Je ne sais pas trop Comment le définir En tout cas Encore L'arme De Metal Shark Player Qui fait à mon travail Dites donc Il y a quand même Énormément de mid boss Dans cette partie C'est assez C'est un stage assez difficile Enfin j'ai l'impression Parce que franchement On peut perdre énormément de vie Regardez un petit peu La vie déjà Qu'il a perdu là Satoru C'est pas habituel Qu'il perde autant de vie Comme ça Les autres stages Ça s'est beaucoup mieux passé Et là malheureusement Le stage qui est loin D'être gratuit Pour l'instant C'est le pire des stages Qu'on a vu Même s'il est Ah non je vais dire Qu'il n'est pas très long Bah si si voilà Il n'est pas très long Parce qu'on va retrouver Blazit Nix Mais il fait quand même bien mal Ah non on ne le retrouve pas D'accord On a encore un mid boss Oh là là mon dieu Je ne sais pas S'il va réussir A faire le stage En une vie Mais je commence à en douter Sérieusement quand même Il a pris tellement cher Voilà c'est le Metal encore J'avais perdu son nom Je viens de le revoir L'arme De Metal Shark Player Alors l'option Yamark Qu'on utilise également A mon avis Ça s'appelle option En hommage A Gradus Parce que ça ressemble Un petit peu Et donc là il ne reste Quasiment pas de vie On a encore perdu un peu Et en fait il a fait exprès De mourir là Tout simplement Pour récupérer sa vie entière Enfin sa charge Sa barre de vie Et encore un mid boss Oh c'est incroyable Ce stage il est sans pitié Ouais par contre D'accord Allez La Metal encore Qui a fait son travail là Qui a complètement défoncé Le mid boss Et là on va arriver Je suppose A Blazit Nix Après tous ses boss Voilà On arrive au boss Du stage Bah écoutez ce stage Qui est quand même Loin d'être une sinecure La vache Il faut cela donner Voyons voir les attaques De Blazit Nix Alors il se sert De l'arme du bousier Le grave De Ground Scavarich Et il ne peut pas bouger Le pauvre C'est vrai que les phoenix Sont faibles Contre les bousiers Tout le monde le sait C'est l'évidence Allez évidemment Ça ne va pas durer très longtemps Je pense qu'un seul coup Et ça va être terminé Et voilà C'est terminé Exactement sur un dernier hit Et donc il nous reste Un seul boss Pour terminer Les 8 mavericks Alors qu'on va récupérer L'arme Pour X Voyons voir ce que c'est Comme arme Alors Magma Blade Bon le Magma Blade Ou Shoezan Pour 0 Toujours en japonais Je vous le disais Donc à mon avis Avec une Magma Blade C'est très facile De tuer Un boss De glace Mais ce qui est Assez bizarre C'est que pour la première fois Je crois dans les Mega Manics Et bien On ne commence pas Par un boss De glace Alors là on va jouer Avec 0 Je viens de le voir Et donc oui On ne commence pas Avec un boss de glace C'est étrange Le voilà Blizzard Wolfgang Alors lui Bon ça va être D'après Un loup Evidemment Evidemment Et vous allez voir Que dans son design Il ressemble beaucoup A Slash Beast Leo La différence Est pas très nette Entre les deux Vous allez voir Il y a une ressemblance Assez classique Allez c'est reparti Donc stage de glace Là on est vraiment Dans un stage classique D'un Mega Man Et ça j'aime beaucoup Voilà J'aime beaucoup Attention quand même Voilà C'est Assez glace Qui se forme Ouais ça fait d'accord Ça fait un petit peu Tomber vers le bas Faut faire attention Mais on se fait pas tuer Par ça Enfin on perd pas de dégâts Ouais mais il perd rien Comme dégâts là C'est bizarre Il a dû avoir Une portion d'armure Qui lui enlève les dégâts Parce que c'est pas possible Normalement Il devrait subir des dégâts Voilà ouais Il se prend pas de dégâts Donc C'est assez bizarre Il est invincible Bon en tout cas Ça monte Ça monte Voilà Une petite section Un peu plus piégeuse Mais ça va Ça se passe bien Très bien joué Et donc le boss Blizzard Wolfgang Enfin Wolfgang D'ailleurs C'est pas Wolfgang C'est Wolfgang Le jeu de mots Avec loup et griffes Enfin au croc Plutôt Allez Blizzard Wolfgang Qui peut parler Mais il va se prendre Les mêmes carottes Que tous les autres Donc vous voyez Au niveau du design On se rapproche énormément De Slash Beast Leo Sauf que lui Il se met à 4 pattes Alors on utilise L'option de Shield Sheldon Et c'est déjà de terminer C'est terrible là quand même Les pauvres petits boss Appelés Brigitte Bardot Tous ces animaux Qui se font avoir Et on a terminé De nos 8 boss Maverick On va pouvoir Se rendre Au dernier boss Et au dernier stage De Sigma Alors pour l'instant On est à combien de runs On doit être à 39 minutes 39 minutes de runs Et on va s'attaquer Au dernier stage Alors voilà on s'équipe Comme il faut Et on va jouer On va jouer avec Blade J'ai pas bien compris Ce qui était marqué là Attendez voyons voir Qui ça va être Ah c'est X d'accord Mais c'est avec C'est avec la Blade Armor Alors voilà c'est ça C'est avec la Blade Armor Donc la Blade Armor Elle est Plus basée sur La maniabilité Et l'utilisation Du Z Saber Donc c'est la seule fois En fait où on a X Qui peut utiliser Normalement le Z Saber Sauf dans le Dans X3 Où on pouvait utiliser Le Saber Qui nous avait été prêté Par Zéro Qui était mourant Rappelez vous A cause d'un moustique Robotique Qui lui avait fait super mal Allez là par contre On a des stages Ouh là là Ça commence à Ça commence à faire Bien mal Bon là il s'est protégé Pas de soucis Pas de soucis Mais j'aurais bien aimé Savoir et comprendre Comment des fois On est invincible Et comment des fois On se fait toucher Violemment C'est assez bizarre On avance direct Il a réussi à faire glitcher Le jeu à mon avis Parce qu'il allait avoir Un mid boss Allez ça avance Ça avance Bon il a pas l'air Il a pas l'air super facile La première partie du stage La deuxième Elle a l'air moins dure Donc voilà Ça avance tranquillement Allez là ça va être chaud Il va falloir monter assez vite Je suppose Voilà ça monte Ça monte Oh ça va La lave Qui ne monte pas très très rapidement Il y a largement le temps De s'en sortir Par contre on voit pas Ce qui vient Il faut faire attention Il pourrait y avoir des ennemis Heureusement là Il n'y a pas d'ennemis pour l'instant Mais c'est vrai que normalement On peut s'en manger Ouh là là Par contre là il va se faire Ah très bien jouer Oh là là d'accord Il a pris un raccourci Un raccourci assez risqué Nouveau segment Ah ça va être le boss du premier stage Alors voyons voir quel est ce premier boss Alors d'accord on a des On a des Nightmare Mother C'est Nightmare Mother Donc en fait vous avez eu le Nightmare Phenomenon Tout au long des stages Je vous le disais L'espèce de branche D'ADN fantomatique Et ça et bien c'est C'est la maman De tous ces De tous ces Nightmares La Nightmare Mother Alors voilà il a calculé Le nombre de loupes Et il peut utiliser maintenant La Metal Encore Voilà et ça fait très très mal au boss Vous voyez on a déjà perdu mid-bar Sur ce boss Et c'est reparti pour le tour inverse en fait Donc là normalement il devrait pouvoir s'en sortir Parce qu'il avait déjà fait perdre une demi-bar S'il fait perdre une seconde demi-bar Oh il reste rien Allez voilà très bien Il a quand même fallu trois fois pour la deuxième moitié de bar Il était bien plus résistant sur la seconde moitié ce boss Mais bon ça va pas poser trop trop de soucis Alors on va partir pour le deuxième stage je suppose Là c'est comme dans X5 Vous voyez qu'il n'y a pas de cinématique On est encore sur des plans fixes Est-ce que je trouve pas Ouais voilà ça a changé Mais vous remarquez c'est moins long que les cinématiques Donc pourquoi pas Alors donc deuxième stage Et on est reparti Alors là ça va être un stage en verticalité Oh par contre avec la La Blade Armor évidemment Puisque je vous disais Elle est beaucoup plus maniable Elle offre beaucoup plus de manoeuvre Que la Shadow Armor Ou la Falcon Armor De base Et bien on va relativement vite là dans cette section Puisqu'il faut monter pas mal Allez on monte on monte Tranquillement Là ce stage Bon ok Oulala attention ouais d'accord J'ai cru qu'il allait se manger les piques là Il y a eu un petit instant d'hésitation Et du coup on va arriver au boss Bon c'est vrai que cette armure Elle est complètement valable La Blade Armor là Ça permet d'aller super vite en haut Alors qu'on arrive Quasiment à 45 minutes de run Alors on retrouve Comment il s'appelle déjà IMAX Qui est basé sur 0 Je vous le disais Sur des parties de 0 On voit une histoire d'ADN Dans tout ça Allez par contre Cette boule Faut se l'éviter Alors on a repris le On a repris l'arme de Shelly Sheldon Et vous voyez que X pouvait donner un coup de savre Je vous le disais Avec la Blade Armor Donc c'est quand même super pratique A la fois de profiter De la protection du Guard Shell Et de pouvoir utiliser le sabre C'est super pratique Donc du coup une boss fight Qui a pas été très très difficile Mais Mais qui a très très bien marché De notre côté en tout cas Allez on est reparti donc Avec un nouveau segment Donc c'était pas la fin du stage Là c'est pareil Vous voyez qu'il est passé à travers Mais il s'est pas fait toucher J'ai pas compris exactement pourquoi Mais en tout cas Ça joue vraiment très très bien Je vous le répète C'est un run quand même Qui fait partie D'Awesome Games Done Quick 2012 Donc ça a été fait en live Il y a eu qu'un seul essai Et c'est vraiment C'est vraiment très bien joué Voilà donc là Par contre il faut vraiment La Blade Armor ici Parce que sinon T'es quand même assez mal barré Pour certains passages Qui sont bien bien chaud D'accord alors là Je viens d'entendre Les commentateurs américains Qui ont dit qu'en fait Megaman X6 Est apparu 9 mois Après Megaman X5 seulement C'est quand même C'est pour ça que je vous disais En fait que Comme quoi Je me contredit pas Je vous disais que ça faisait penser Un peu une version 1.5 De Megaman X5 9 mois de développement Pour un jeu C'est vrai que c'est très très court Et du coup On se rend compte assez facilement Des similitudes Alors quel est le boss ici Je pense que ça va être Gate Ah non ça va être Dynamo Ah non c'est Gate Voilà c'est ça C'est Gate Qui est un nouveau Un nouveau scientifique Mais qui est également Un gros méchant Et les méchants Il faut les tuer Les méchants Ah il faut lui renvoyer Son attaque dans la tête D'accord Oh attention ça Magnétise ça Alors pour l'instant Il est mal parti là Parce qu'il a perdu Quand même pas mal d'énergie Et Gate n'a quasiment rien perdu Voilà Très bien joué Oh non je pense qu'il va S'il continue à faire ce plan de jeu Je pense qu'il va se faire avoir Ouh là 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 Ça sent mauvais là Ça sent mauvais On va voir s'il y arrive Mais Mais d'après moi C'est loin d'être joué là D'ailleurs je pense Je suis quasi certain Qu'il va perdre Il va être obligé D'utiliser un tank Alors quelle est la technique Pour le tuer Sans utiliser Enfin sans perdre d'énergie Là j'aimerais bien le savoir Parce que à ce rythme là Bah Gate il a quand même Toujours plus d'énergie Ouh là Attention d'accord là On commence à avoir de De l'arme qui fait mal Voilà on utilise un tank Comme je l'avais prévu Donc là il est à moins de la moitié Là ça va être bon par contre Un boss qui a l'air assez bizarre Dans son scriptage Alors peut-être qu'il le manipule justement Parce que c'est bizarre D'avoir toutes ses plateformes Et de pas s'en servir Ah ouais très bien Du coup là Avec l'avance qu'il a pris en vie Sur son tank Il va réussir à gagner la fight Sans trop de problèmes Alors évidemment Il ne faut pas tomber Ce serait un petit peu ballot Mais c'est une fight qui se gère très bien Mais je regarderai quand même Je vais avoir un autre run Pour voir comment est-ce qu'on tue Cet adversaire Sans perte de vie Même sur un tas à mon avis Ça va se voir Ah dommage il a loupé Ah c'est bon Il a quand même réussi là Très bien Voilà il renvoie Il reste quasiment plus rien Le pauvre Gate Qui va se faire salir Et qui laissera la place À Sigma Peut-être avec un autre segment Derrière En tout cas Il ne reste quasiment plus rien Ça va être terminé en deux phases Je pense Une seule ça ne va pas suffire On va voir ça tout de suite Allez allez Je ne fous la balance ta boule Elle a décidé de ne pas taper là Gate Il ne veut pas Il ne veut pas Il sort toujours sa colonne Sa colonne laser Voilà il ne veut plus la lancer C'est pas possible Allez cette fois-ci c'est la bonne Ah non c'est toujours pas la bonne Voilà ça y est Très bien joué Bon voilà ça applaudit dans la salle Parce que C'était une boss fight Qui n'était pas gagnée Et donc voilà ils nous disent En rigolant que C'est la raison pour laquelle Il n'y a pas de single segment du jeu Sur Megaman X6 Sur la Speed Demos Archive Sur le site Tout simplement à cause de ce boss Qui apparemment fait vraiment suer tout le monde Parce qu'en fait il y avait un run Qui est disponible sur la Speed Demos Archive Mais qui est en 15 parties Donc du coup niveau montage C'est un petit peu chiant Et puis bon J'avais envie de vous présenter un run live Ça fait toujours plaisir Alors qu'on va arriver A ce qu'il semblerait être le dernier stage Alors là on va le faire avec 0 Et c'est parti pour les 8 boss Alors avec qui on va commencer ? Voyons voir Sachant qu'il y en a 3 qui ont pris méga cher Avec le Z-Cyber Et que de toute façon on a toutes les armes maintenant Donc là c'est Blaze Hitnix Ça devrait pas trop poser de problème Même si son environnement change Ah non d'accord J'avais pas vu les plateformes Excusez-moi Je m'étonnais là Mais il va prendre tellement cher Ah il l'a loupé là Dommage Oh là là Cette boule de feu La vache Il faut vraiment le voir au dernier instant là Allez c'est terminé Il va se manger du sabre tranquillement Ah il a réussi quand même à esquiver là Oh bien joué Cette espèce de dive Et on applaudit évidemment Bon c'est toujours sympa d'applaudir le speedrunner Pour l'encourager évidemment Faire du speedrun en live C'est pas ce qu'il y a de plus facile dans la vie Déjà faire du speedrun c'est très compliqué Ça demande un travail de fou furieux Alors faire du speedrun live C'est quand même très très beau Alors deuxième boss dans la série des 8 mavericks Allez ça va être Ground Scaravitch Le boss du charisme Comme vous pouvez le voir Le mec qui roule sa boule de caca Et c'est terminé Ah lui il a pris très très cher aussi là Allez hop On va voir qui maintenant Là j'ai l'impression qu'il a son ordre prédéfini Alors Ah bah ça va être Infinity Majinion On va voir quand il va s'en sortir avec l'arme adaptée Oh là là oui d'accord ça va très vite Ça va très vite Ah bah c'est vrai il l'avait déjà sur le premier Sur le premier run du boss Donc là Pas trop de sous-sides D'ailleurs je crois que le boss il l'avait fait avec Avec X si je me souviens Et voilà on est déjà à 2 sur 8 Alors Quel va s'être le boss Quel boss va s'être Ah bah ça va être Shield Sheldon Le premier boss qu'on avait vu dans le jeu Alors là c'est bizarre parce qu'il change les configs C'est assez bizarre Oh là là par contre c'est chaud là Ah il va quand même reprendre de la vie Et on a vu l'arme de Shield Sheldon Juste avant qu'il meure On l'avait même pas vu sur le premier run Là je pense qu'il a été surpris que Shield Sheldon survivre Il avait timé pour le tuer sur la première section Prochain boss Prochain boss c'est Rainy Turtaloid Et Rainy Turtaloid il avait pris super cher Donc on va recommencer Voilà bon pour l'instant Alors en fait voilà il faut casser les émeraudes Ah c'est ça voilà il faut casser les émeraudes Sur sa carapace Et après il est vulnérable D'accord d'accord J'avais pas compris ça sur le premier run Du coup là ça s'est clairement vu Alors on a donc Grand Scaravitch Infinite Imogenon Blazit Nix Shield Sheldon Rainy Turtaloid Il nous manque Commander Yamark Metal Shark Player Et Blizzard Wolfeng Il nous reste 3 boss Là ça va être Metal Shark Player Avec son encre dans la main Oh là 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 la contre-attaque C'est incroyable C'est incroyable La rapidité avec laquelle il est capable de De cisailler le boss Là vraiment Peut-être avec quoi 2 secondes et demie 3 secondes Ouais 3 secondes maximum je dirais Ça a été quand même très très violent Alors là ça va être Blizzard Wolfeng C'est bête hein Mais j'ai toujours cru que c'était Wolfgang Comme quoi on redécouvre des choses Quelques années plus tard Alors qu'on était persuadé d'un truc Et finalement non Allez On reprend le shield Voilà il prend tellement cher Et c'est terminé Cette arme elle est tellement puissante C'est incroyable Incroyable Et donc il nous manque le dernier C'est Commander Yamark La Libellule Je me rappelle plus S'il l'avait tué rapidement Ou s'il l'avait tué lentement On va revoir ça Mais je ne me souviens plus Elle est toujours avec son option Yamark Oula non il est d'accord Il l'avait tué très vite Oh mon dieu Ça c'est comme Metal Shark Player Il a pris tellement cher en 2 secondes Pauvre Petitiv On va te plaindre Il ne faudrait pas te mettre du côté des mavericks Enfin peut-être qu'il a été infecté d'ailleurs On n'en sait rien Alors donc on devrait arriver à Sigma là Une fois qu'on a battu les 8 boss Avec une petite section Avec les Nightmare Phenomenon Bon voilà avec le shield Ça marche super Il y a quand même un stage derrière Je crois que c'est la première fois aussi Qu'il y a vraiment un stage derrière les 8 boss Normalement tu fais tes 8 boss T'as accès directement à Sigma Mais là il y a quand même une section entière de stage Où il faut y aller Assez bizarre Mais bon on est parti Pour le dernier Sigma De cette série de speedrun Allez il tombe Il tombe comme un as le pauvre Sigma Oh le clochard Il en peut plus là Il en peut plus il est au bout du rouleau Alors on va reprendre Oula on va reprendre le shield Oula il ressemble à un clochard Bah il prend les dégâts d'un clochard aussi Mon dieu mon dieu Oula d'accord Il se retrouve tout le temps par terre Oh la pitié quoi La pitié ce boss Mon dieu Pauvre petit Sigma là On aura presque pitié de lui Alors en tout cas ça s'est passé très vite Mais bon là ça se voyait quand même Qu'il y avait moyen de perdre énormément de vie Sur cette première partie On va voir la deuxième Ce qu'elle va donner Où es-tu ? Montre-toi Il est excellent le mec Ah là je vais Je voulais laisser plus fort parce que C'est génial Ah c'était énorme C'était énorme Bon voilà je voulais monter Juste pour le plaisir Parce que C'était vraiment énorme Allez concentration quand même Parce que c'est la dernière forme De Sigma Alors Oula pour l'instant d'accord Ça balance Oula ça balance la plateforme Avec des répliques De tête de Sigma Qu'est-ce qu'il se passe là J'ai vraiment du mal à comprendre Oh la vache Il perd Oh Oh il prend tellement cher Oh le boss gratuit Oh le boss complètement gratuit Et il se fait même pas toucher Zéro là Avec une particularité de son armure Oh la 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 Oh non mais il s'est fait Il s'est fait sacrifier là D'accord Donc ça semble le boss le plus facile Que j'ai jamais vu Le boss de fin le plus facile Le Sigma De tous les Megaman X qu'on a fait C'est pas utilisé 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 Tu sais que tu ne peux pas Zéro C'est pas utilisé C'est pas utilisé Juste Mets Je vais revenir Pour vous Lors de l'autre Je vais Je vais VIE 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 C'est énorme C'est énorme Bon bah voilà Je vais vous laisser là dessus Ils sont vraiment énormes Tout le monde applaudit Évidemment Bah écoutez Merci beaucoup D'avoir suivi Ce speedrun Sur Megaman X 6 Voilà Speedrun en live Ça a vraiment fait plaisir Il y avait l'ambiance En tout cas Et bien Je vais vous laisser Avec la fin De ce speedrun C'est ainsi qu'on conclut Megaman X 6 Merci à tous D'avoir suivi Cette série De speedrun Et on se retrouve Très très bientôt Toujours dans la thématique Megaman bien évidemment Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501